... Excellences, Monsieur le Président de la République, Honorables, Mesdames et Messieurs les Présidents de l'Institution, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, On vous rend garde qualité et respectueuse. Un proverbe japonais dit qu'on apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite. Et nous avons énormément appris au soir du 29 janvier, où nous perdions contre la Guinée équatoriale. La chose la plus forte, la plus difficile, que nous ayons apprise, c'est que nous étions seuls face à notre destin. Nous étions pris entre le choc de la défaite et celui de la colère de nos supporters. En dehors de nos familles, tout le monde nous avait tourné le dos. Plus personne ne cherchait à nous rencontrer, à nous appeler, ou même à prendre de nos nouvelles. Monsieur Idriss Diallo nous demandait de garder la foi, de s'accrocher à la petite lueur d'espoir, de qualification qui existait. Mais ce n'était pas évident, monsieur le Président. Et puis, il y a eu ce message que vous avez posté. Ce message qui disait de ne pas se décourager. Et que vous aviez la certitude que la Côte d'Ivoire aura la canne une troisième fois très bientôt. Ce que nous avons ressenti, ce n'est pas les mots du Président de la République ou du chef de l'État. C'était les mots d'un père. Un père aimant qui donne de la confiance parce qu'il fait confiance. Ces mots ont été une véritable bouffée d'air frais pour chacun d'entre nous. Dans notre langage, on dit que vous avez créé quelque chose. Et je voudrais, au nom de mes camarades ici présents, vous dire merci. Merci pour ce que vous avez dit et pour le moment que vous avez choisi pour le dire. Monsieur le Président, ici présents dans cette équipe, nous avons des enfants issus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et nous avons montré à la Côte d'Ivoire qu'une Côte d'Ivoire unie est capable de beaucoup de choses. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, dans l'histoire de cette canne, il y a plusieurs petites histoires. Vous connaissez celles de Allaire, d'Adingra, de Kessier, de Aurier, du coach Fayet. Peut-être moins les histoires d'Evan Ndika, de Seco, de Nicolas, de Oumar, de Série. Mais, celle que nous avons tous en commun, c'est l'histoire d'un groupe de joueurs, d'encadreurs, staff technique, fédération, qui se sont retrouvés au fond d'un gouffre. Un groupe d'hommes et de femmes qui ont appris que pour assumer leur destin, pour faire face à leurs responsabilités, ils devaient compter sur un, sur les autres. ils devaient saisir chaque nouvelle occasion qui venait avec beaucoup de discipline et de générosité dans le travail. Un groupe qui savait qu'il avait besoin du soutien de son président de la République. M. le Président, vous avez créé quelque chose de fort en nous. Notre responsabilité est de faire en sorte que cet esprit, ses valeurs soient préservés, transmis de génération en génération. C'est un héritage. Comme le Président Idriss l'a dit, nous sommes votre commando. À vos ordres pour la prochaine mission, nous vous remercions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada